Je dis ce que je pense, je le dis depuis le début. La gauche aujourd'hui ne me satisfait pas. Il le claironne sur tous les tons depuis trois mois. Emmanuel Macron s'est piqué de politique. Début avril, dans sa ville natale, il lance En Marche. Il a décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Ni de droite, ni de gauche, le sourire ravageur en prime, le ministre s'affranchit de tous les codes, à grand renfort de communication 2.0. L'objectif de cette grande marche, c'est de redonner une voix à ceux qui n'en ont pas. Et au début, ça marche, ces provocations payent et le suspense entretenu autour de sa candidature devient la clé de sa popularité. Je continuerai à agir en liberté. Libre, mais perçu comme mauvais camarade, Emmanuel Macron finit par agacer et les révélations sur son ISF écornent son image. Ces derniers jours ou ces dernières semaines, il y a un emballement sur à peu près tous les sujets pour essayer de soit me déstabiliser, soit me fragiliser. Sur le terrain, les visites cartes postales ne fonctionnent plus et les bains de foule cèdent souvent la place aux huées. Aujourd'hui, le ministre a pris des coups et à défaut de se lancer, Emmanuel Macron cherche surtout à se relancer. Sous-titrage Société Radio-Canada